Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien les amis. Déjà 9 ans que j'ai ce blog, c'est vraiment une passion extraordinaire où je partage au quotidien des astuces, des bons plans d'ailleurs. Si vous ne m'avez pas rejoint sur Instagram, Océanie Zéro et le club VIP juste en bas de la vidéo où j'envoie par email des pépites qui font vraiment la différence lors de ton aventure. Aujourd'hui dans la vidéo avec Vincent et Camille, ils ont fait plus d'un an en Australie, ils ont travaillé dans les pommes, dans les poires, donc vous allez apprendre le free picking, vous allez apprendre comment acheter un 4x4 et éviter des arnaques. Vous allez voir aussi qu'ils ont essuyé une amende à 1400$, vous ne rêvez pas les amis. Voilà, donc il y a énormément d'informations dans cette vidéo. Donc si vous partez en couple, vous souhaitez acheter un véhicule, vous souhaitez travailler en ferme, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien connectés les amis, il y a plein de choses qui vont arriver cette année. Malgré le coronavirus, je ne lâche pas le morceau, il y a toujours cette communauté qui se prépare sur place. D'ailleurs, il y a toujours besoin d'informations ou même les backpackers qui sont en France, en Belgique, dans le monde entier, qui veulent partir en PVT Australie. Vous ne devez pas oublier votre rêve, vous devez impérativement le vivre, le préparer. Donc c'est pour ça que je vais fournir énormément de contenu cette année. La meilleure façon, je vous l'ai dit, abonnez-vous, clavier, puis juste en bas de la vidéo. A très bientôt et surtout, bonne vidéo les amis. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube 100% Océanie où j'interview aujourd'hui Vincent et Camille qui sont actuellement en Australie depuis octobre 2018. Ils sont arrivés à Sydney, ils ont acheté un van, ils ont travaillé en ferme. Donc voilà, on pose directement les grandes idées dans cette vidéo. Déjà, vous êtes arrivés en octobre, vous me confirmez bien, c'est ça ? Novembre 2018. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Très bien. Déjà, pourquoi être parti en Australie ? Vous êtes parti en couple, ce n'est pas trop compliqué tout ça ? On va en savoir plus. Alors moi, l'Australie, ça fait déjà 4-5 ans qu'on avait parlé du PVT, je ne me souviens pas du tout à l'époque. Et 2016, j'ai commencé à me renseigner. Peu de temps après, j'ai rencontré avec Camille. Moi, je vais expliquer mon projet qu'il y a d'ici un an et demi, deux ans, c'était possible de partir en Australie. Et elle, tout de suite, écoute, si on est encore ensemble à ce moment-là, pourquoi ne pas partir tous les jours ? D'accord. Donc Camille, toi, tu l'as suivi alors ? Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, je vais tenter l'expérience, on y va. Si c'est à deux, c'est encore mieux. C'est ça. Donc, une vraie aventure, un vrai test aussi pour un couple. On a envie, soif d'aventures découvertes. On vous rappelle que c'est valable jusqu'à 35 ans depuis le 1er juillet 2019. Donc, on a le temps, on vous rassure. Ce n'est plus comme à l'époque où c'était 30 ans. Donc, vous êtes arrivé à Sydney, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc, pourquoi Sydney et pas Darwin, par exemple ? Parce que j'ai le fils de très bon ami à mes parents qui est en Australie depuis quasiment 7-8 ans. Ah oui. Et donc, dès que je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, écoute, le mieux, si tu arrives sur Sydney, comme ça, je pourrais t'aider, t'aider, t'aider sur les premières démarches, tout ce qu'il y a à faire, comme ça, ce sera du coup plus simple. Donc, tout simplement, on s'est orienté sur Sydney. Voilà, tout simplement. Donc, Sydney, grande ville, beaucoup de monde, compliqué si vous avez peur des grandes villes. Donc, on préfère vous prévenir. Après, c'est une ville qui est extraordinaire, mais la concurrence est élevée. Après, il faut bien arriver quelque part. Après, on a trouvé que c'est une ville quand même à taille humaine. On fait quasiment tout à pied. D'accord. Donc, non, ça va. C'est grand, mais c'est... Après, en fait, Sydney, la ville est très étendue. Après, il y a bien sûr des banlieues, des districts. Donc, là, vous m'avez parlé que vous habitez à Hedgesleafs, de mémoire. Donc, c'est des petits trucs, enfin, des petites banlieues. Voilà, donc, ça peut se faire. Il y a les bus qui marchent très bien, qu'on peut faire en vélo, mais ça reste comme une ville étendue. Attention. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre les trains, les transports. Voilà, il faut sentir à l'aise dans les grandes villes. Dans cette vidéo, on ne va pas vous parler de leur vie actuellement à Sydney où Vincent travaille en tant que pâtissier et Camille travaille en tant que vendeuse à l'Occitane-Provence, à Whitesfield, à Bondaye. Donc, c'est un job qui est accessible. Vendeur, pâtissier, c'est des métiers qui s'exploient très bien. On va surtout parler de leur expérience. Donc, concrètement, vous êtes arrivés à Sydney, vous avez acheté un van, c'est ça ? Un 4x4. Un 4x4. Un 4x4. Donc, un 4x4. Attention, c'est encore… Vous voyez, c'est encore une la tranche au-dessus. C'est très bien. Donc, un 4x4. Comment vous avez orienté votre… Alors, on va en savoir plus. Comment vous avez acheté un 4x4 ? C'est chaud ou pas ? En fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand on ne s'y connaît pas trop, on ne sait pas trop comment ça se passe, on est vite un peu déboussolé. Donc, on a trouvé une agence sur Internet spécialisée dans l'achat des voitures pour backpackers. Et donc, on a pris rendez-vous avec eux. On leur a expliqué le budget, ce qu'ils voulaient sur la voiture. Voilà. Et on voulait surtout, en fait, qu'on soit rassurés que la voiture n'ait pas de problème, qu'on fait bien dans les poux dans les pâtes. Je suis très bon en pâtisserie, mais très mauvais en mécanique. Ah, on ne peut pas être parfait. Exactement. Voilà. Donc, on est passé par une agence spécialisée. D'accord. Voilà. Donc, bon, il y a plein de stratégies possibles. Soit on fait par ses propres moyens, ça revient moins cher, Groomtree, Facebook. Faites appel éventuellement, c'est ce que j'avais fait lors de mon second visa, vous recherchez quelqu'un sur les groupes qui se connaît un peu en mécanique, qui contrôle le véhicule à votre place. Ça peut être intéressant. Selon les états, il y a des contrôles techniques qui sont exigés. Donc, là, on ne va pas vous expliquer comment ça marche, c'est trop compliqué, mais il y a des contrôles techniques qui peuvent être exigés. Par exemple, si vous achetez NSW, contrôle technique tous les deux ans, si je n'ai pas de bêtises. Donc, voilà. Ça dépend vraiment de chaque état, enfin, chaque état. Pingslip, donc, dans l'Université de Wales, Queensland, CRWC. Mais bon, faites un contrôle technique, c'est important, surtout des 4x4. Donc, on peut passer aussi par une agence, faites vos recherches. Voilà, il y a plein d'idées. Le temps, l'objectif, c'est de ne pas acheter n'importe quoi et de ne pas faire n'importe comment, les papiers, etc. Faites-vous aider si vous avez besoin d'aller vers les autres. Le budget, le 4x4, combien le 4x4 ? Alors, on en a eu tout compris. Ils nous l'ont aménagé avec une table dans le coffre, un évier. Ils nous ont rajouté une groupe tente. On en a eu pour 7200 dollars. D'accord. Sachant qu'on part à une agence, forcément, il faut payer les employés de l'agence qui vont faire du travail pour vous. Donc, prévoyez un plus, tout comme qu'on va chez un concessionnaire en France ou en Nova Zélande. On a une garantie, on a un accompagnement. Après, ce qui est bien aussi avec l'agence-là, c'est quand tu passes par eux, tu as l'assurance NRMA toute l'année en Australie. Si tu les appelles, tu t'expliques avec quelle agence tu as fait la voiture. Ça ne coûte rien en fait. Tout est pris en compte. C'est vrai que ça, c'est aussi en fait dans la main. Voilà. Si vous achetez un véhicule en Australie, prenez la route d'assistance. On vous le conseille. Ça va vous couvrir. Alors, pas partout, on va vous prévenir, mais ça va vous couvrir aux alentours des villes, des antennes où il y a des points en relais. Voilà. Ça marche quand même dans pas mal d'endroits, mais pas partout. Donc, la NRMA, c'est la route d'assistance d'une sociale qui va basculer avec la RAC en Tasmanie ou la RAC en Islande, etc. Donc, c'est pas mal. Ça coûte environ 400 dollars en premium et c'est intéressant. Ça s'amortit rapidement. Un petit simple coup de filtre d'une dépanneuse. Même si ça ne marche pas, filtre d'une dépanneuse pour amortir l'assurance quand même. Et voilà, vous allez profiter de leur service. C'est très bien. Et ensuite, comment ça se passe ? On était rendu en décembre 2018 à ce moment-là du coup ? C'est ça. On s'est à peine arrivé à la voiture. On s'était tous enseigné qu'est-ce qu'il y avait comme fruit à cette période de l'année dans le secteur du NLW pas très très long de Sydney et à cette période de l'année, il y a les cerises sur Orange qui a deux heures et demie au Sydney. Donc, tout de suite, on s'est dit je trouve conseil sur Orange. Ah oui, Orange. Orange, c'est un spot de picking qui est connu. On vous le rappelle, l'arrivée d'Australia, vous regardez les calendriers, vous regardez un petit peu les saisons, etc. Et après, vous allez sur le terrain. On vous le rappelle, depuis des années, le terrain est beaucoup plus efficace qu'il restait bêtement derrière son ordinateur. C'est bien de se renseigner, c'est bien de regarder des vidéos, des vidéos, des autres vidéos de personnes mais à un moment donné, il faut aller sur le terrain pour passer à l'action. Même si le passage à l'action peut être lourd parce qu'en fait, des fois, on fait il faut faire autant de kilomètres pour aller. Bah oui, mais bon, il faut rouler. Ce qui est paradoxal maintenant, c'est que moi, je me dis, si j'ai 400-500 kilomètres à faire en Australie pour du boulot, ça ne me paraît pas énorme. Ça paraît de dingue mais à force de rouler, c'est vrai que tout est tellement espacé. C'est ça. Il ne faut pas hésiter à faire 500 kilomètres pour aller voir un job en ferme. C'est comme si, par exemple, moi, là où je suis basé à Bordeaux, j'allais faire 30 kilomètres pour démarcher un, je ne sais rien, une entreprise. c'est juste à coller. Donc voilà, à l'échelle du pays qui est 14 fois la France, donc on vous le répète, c'est 14 fois la France, donc 7 millions de kilomètres carrés, donc forcément, 14 fois plus grand. C'est très bien. Donc, Orange, les cerises en décembre, parlez-nous un peu des cerises, comment ça se passe ? Eh bien, donc on a pris la route et au bout de 40 kilomètres, le voyant moteur qui s'allume. Ah ! Voyant orange, donc la voiture qui commençait à perdre de l'accélération, on l'accélérait, mais elle commence à brouter, donc là, on sort, on s'arrête, tout de suite, on appelle l'agence, on leur explique. Également, eux, très surpris, donc on ramène la voiture à la vente, on leur laisse, ils checkent et peu de temps après, ils nous expliquent que le problème sur Sydney ou les grandes villes en l'utraie, en Noël, tout est fermé. Les carages sont quasiment fermés, donc pas moyen de trouver la pièce adéquate pour la voiture. D'accord. Ouais. Donc, obligé de rester sur Sydney, au moins trois semaines. Ah, en fait, le véhicule, donc c'était quoi en fait, mécaniquement ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, en fait, il y avait un problème avec la carte mère du véhicule. D'accord. Et ce qui fait qu'en fait, la carte mère, c'est celle qui régule un peu tout et elle était vraiment bien spécifique à notre voiture et ils ont vraiment cherché partout, Sydney, Adelaide, Brisbane, pour essayer de trouver la carte mère qu'il fallait et ils ne l'ont jamais trouvé. D'accord. juste pour préciser ce que je vais faire une vidéo bientôt avec Julien Grattat, je ne sais pas si elle sera en ligne, on va parler véhicules puisque c'est un expert en véhicules, on va parler justement quel véhicule acheter en Australie. Je pense à Julien. Concrètement, c'était quoi comme modèle ? C'était un Mazda Tribu de V6. Non, non, non. Ah non, non, c'était un Nissan X-Trail. D'accord. Donc, notez-le. Voilà, notez les modèles. On va faire une vidéo complète. On va vous expliquer tous les modèles possibles sur les 4x4 parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste finalement et on se mélange les pinceaux. Donc là, bientôt une vidéo va arriver sur justement le détail de tous les 4x4. Donc, c'est un travail on peut le dire de fils de je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, concrètement, très bien, votre véhicule lâche. Donc, ça peut arriver. Malheureusement, 40 km quand même là, je t'avoue. C'est moche. Vraiment, c'est moche. J'en ai vu passer des gens mais là, je t'avoue, 40 km, je n'ai pas trop de souvenirs de ce genre d'expérience. C'est assez rare. En tout cas, vous faites partie des médaillés d'Euroces Olympiques là quand même. Mais en même temps, mais en même temps, sur une année ou deux ans, il y a forcément un débat de mécanique. Donc, il faut repartir penser que si ça lâche au départ, bon, peut-être qu'après, ça va bien se passer. Il y a toujours un avantage. En fait, il faut toujours essayer de se dire dans ma mauvaise situation, il y a un avantage. Essayez de se retourner la cadence. C'est ce que nous a dit l'agence. Il nous a dit, bon, là, clairement, vous n'avez pas roulé avec, donc on ne peut rien faire. On ne peut pas vous blâmer. Donc, forcément, ils ont tout repris. Donc, on peut faire en charge. Si ça avait été au bout de 500-600 km, là, ça aurait été sûrement différent. C'est ça. Donc, partez toujours du principe qu'ils essayent vraiment de le faire au quotidien que dans n'importe quelle situation, je n'en sais rien, par exemple, mon GH5 me lâche à 1500 balles, l'avantage, c'est que j'ai peut-être passé par un GH1, un GHS, enfin bref, un modèle plus puissant. Il y a toujours un avantage. Donc, essayez toujours de relativiser et c'est mieux de se rendre compte au départ que, comme tu l'as dit, imaginez, vous aurez été en plein cœur de l'eau à environ 3 000 km de Sydney. Mais l'agence, bon, l'agence, elle n'est pas là. Donc, bon, voilà. Donc, c'est un avantage comme un inconvénient mais bon, il faut toujours relativiser. Et vous n'êtes pas mort, c'est le plus important en tant qu'on est à la santé. Exactement, on est toujours là. Voilà, c'est ça. On vous le répète, quand on part en Australie, on devient un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se casse les dents et qui se relève intelligemment, qui bêtement ne reste pas bêtement au sol et qui est capable d'encaisser des coûts financièrement, mentalement. Voilà, j'en parlais juste avant avec Maïva qui devrait être donc sur YouTube du coup, je l'ai interviewé avant. Elle était au bord du gouffre et à la rue, bon, il y avait pas mal de tuiles. Vous voyez, donc toutes, vraiment, je vous le dis depuis 8 ans, j'en ai vu des murs, des pas murs. On s'en sort toujours quand on en veut. Donc, on va en parler tout de suite. Donc, le véhicule a été réparé ? En fait, non, il n'a pas été réparé et en fait, parce qu'on avait, ils ont continué à chercher pour la pièce et nous, au bout d'un moment, on leur a dit écoutez, de toute façon, avec les pièces, on n'a plus confiance en la voiture, on ne veut plus la prendre. Ouais, c'est vrai. Donc, on a réussi à avoir fait un échange de la véhicule et ils ont proposé une autre voiture. Donc, l'agence vous a gentiment changé de véhicule ? Voilà, c'est ça. On a repris les papiers et ils nous ont remboursé, ils nous ont redonné l'équivalent en cash. Donc, en fait, on n'a rien ressorti de plus donc ils ont été très, très gentils avec nous, très patients et vraiment là-dessus, donc vous avez récupéré votre cash et comment ça s'est passé ? Donc, du coup, on a récupéré une nouvelle voiture, elle a été aménagée comme on l'avait demandé tout le temps. Sauf que, c'était mi, fin janvier donc forcément, l'isserie est terminée donc obligée de se repartir sur un autre plan d'autres trucs. Et sur les groupes de backpackers sur Facebook, j'ai eu un contact qui m'avait donné un plan chez Parton. Est-ce que ça parle ? Oui. Donc, on y a été sauf qu'on arrive un samedi soir pour le camping où on voulait c'était fermé donc le camping ce n'était pas possible donc on a retourné à logement et pendant les 3-4 jours on était resté dans le RDN Village pas de réponse du manager en question donc on attend, on attend et au bout d'un moment pour prendre des décisions. Donc, avec Camille on recherche d'autres plans et là on tombe sur un plan à mille durables. Donc, nous, on va venir un peu désespérés on a besoin de une, on a besoin de faire nos jours donc au moment-là je n'ai pas de quitté sur mille durables donc je me dis bon vas-y on prend la voiture et on trace à mille durables donc à 400 km de chez Parton. Donc, on fait la route on arrive là-bas un jour, deux jours, trois jours, quatre jours aucune réponse. C'est lui en fait le mec que j'avais eu en contact on était en train de chez Parton quand j'ai eu le contrat pour mille durables et le gars il me dit ouais vas-y viens à mille durables dès qu'il est sur place tu me dis tu m'envoies un message je vous retrouve quelque part je vous explique et tout donc nous on dit ok très bien on part pour mille durables pas de problème et une fois arrivé sur place je me dis bon ben on est arrivé et à partir de ce moment-là on n'a plus jamais eu de réponse ici en radio voilà alors ce mec c'était qui ? c'était un fermier voilà un fermier sur Facebook après tu peux parler ça peut c'est intéressant ce que dit Camille on peut très bien en fait les fermiers en fait peuvent vous dire ce que vous voulez par exemple oui c'est bon il y a des fruits alors que les fruits ne sont pas mûrs ou que ouais venez chez moi il y a du taf alors en fait ils adorent en fait dire aux backpackers venez chez moi il y a du taf pour vous avoir sous le coude s'il y a du taf mais en fait tant que vous ne ramassez pas de fruits c'est rien n'est acquis vraiment ça c'est important d'en parler donc Mildura c'est très bien ouais donc bon qui a une réputation de vivre un petit cadar on vous le répète c'est ça ouais alors moi c'est mon avis après il y aura toujours des gens ouais non Mildura j'ai fait du pognon bah écoute mon traumatisme du Cédaire j'attends toujours moi je vois ce que je constate les retours sont toujours exécrables vraiment peut-être qu'il y a un pourcentage infime de bon plan à Mildura cette ville a le cancer des contracteurs pour commencer que ce soit les contracteurs ou les working hostels on les emmerde au passage dans la mesure où les contracteurs c'est des connards vraiment je vous le dis c'est des gens qui prennent vraiment leur part de marché mais qui sont qui arnaquent les gens et les working hostels le principe est intéressant à la base ça se passe des fois surtout des fois mieux dans certains endroits ou en Nouvelle-Zélande autant Mildura et working hostels souvent en plus on vous garantit des jobs qui ne sont pas forcément bien payés c'est des fruits merdiques moi les working hostels je ne sais pas autant certains caravans de parc ont bonne réputation autant Mildura pour moi je vous le dis vraiment c'est une ville qui a le cancer après c'est juste mon avis je ne suis pas le centre du monde je suis d'accord moi perso à Mildura je n'ai pas senti de bonne vibe je ne sais pas je n'étais pas bien dans cette ville je n'aimais pas me promener donc franchement Mildura non d'accord donc compliqué un 4x4 qui lâche on prend la route c'est 4 jours Sheperton ça ne passe pas Sheperton par contre pourquoi vous n'avez pas insisté un peu plus ? j'ai insisté mais je n'avais pas le mec ne répondait pas donc au bout d'un an ça faisait déjà 4 jours qu'on était là l'Airbnb allait se finir je me suis dit il faut prendre une décision et il n'y avait pas moyen de gratter un peu plus l'apparture à Sheperton dans d'autres endroits d'autres fermiers d'autres spots on a peut-être fait l'erreur aussi de se focaliser que là-dessus au moment-là parce que chez Sheperton normalement tu as du table dans les poires dans les pommes après janvier à vérifier je ne sais pas si c'est le meilleur timing mais voilà moi je dirais qu'il faut rester au moins un minimum d'une semaine à un endroit parce qu'il faut se laisser le temps il y a de la concurrence il faut savoir aussi comment le système marche chaque endroit a un système différent parce qu'il faut passer par le caravan de parc je disais que chez Perton il fonctionne beaucoup par le caravan de parc il y a des spots je pense qu'en 4 jours moi je ne serais plus resté plus longtemps c'est juste mon avis après je ne suis pas le centre du monde mais bon c'est comme ça c'était en plus l'accumulation de la voiture les plans qui tombent à l'eau il n'y a rien c'est un moment tu ne réfléchis plus trop tu n'as pas trop de recul sur la chaude oui oui bien sûr c'est vrai il y a la mille du règne il restait 4 jours on est arrivé à la fin de nos 4 jours l'air bien il allait se finir et je me dis bon allez je vais renvoyer un dernier mail au mec de Sheperton on ne sait jamais et là Mirac il me répond donc tu es à mille de rats tu es à mille de rats voilà c'est ça il me répond il me demande si on a déjà fait du team team il me dit bah non on va attaquer nos pères donc voilà il me dit t'es honnête ça m'intéresse ton profil m'intéresse donc je t'ajoute sur le groupe privé de la ferme en question avec tous les backtakers etc donc dans la foulée retour à Sheperton pour attaquer le team team d'accord et il y a combien de kilomètres entre Sheperton et mille de rats ? 400 kilomètres d'accord 800 kilomètres à l'air trop pour rien voilà on vous rassure que ce soit mon expérience ou des expériences on en a fait des kilomètres pour rien il faut en faire pour que ça marche ça marche rarement du premier coup premier coup de volant première ferme ça c'est que dans les films sur le terrain c'est différent il y a de la concurrence ça dépend du timing de la chance ça dépend aussi de la saison là pour être au cœur de l'actualité avec ce qui se passe actuellement malheureusement avec les incendies il y a aussi potentiellement c'est ça qu'il faut prendre en compte les sécheresses le Victoria c'est un des endroits les plus secs un des états une des régions les plus sèches au monde c'est vrai le deuxième lac du Victoria notamment a disparu en tout cas aux dernières nouvelles en tout cas j'avais vu une vidéo sur Youtube enfin bref donc rushé par Todd donc vous voyez la persévérance paye c'est pour ça que vous avez dit juste avant pourquoi vous n'êtes pas récipient longtemps vous voyez j'ai anticipé c'est ça en fait on n'avait déjà pas déjà pensé au Caravan Park nous ça ne nous est pas venu à l'idée qu'on pouvait passer bon du monde par là pour faire une solution donc voilà maintenant on sait qu'il ne faut pas sévérer de rien rester plus longtemps dans une ville et là où la chance on pourrait dire nous a vraiment souri c'est que quelques minutes après que le boss m'a répondu Camille qui est sur Facebook qui voit une annonce pour une chambre chez une personne chez Parton qui se libère donc ben là sur le logement dans la foulée ce serait l'idéal ouais ah oui complètement donc vous avez commencé à bosser chez Parton voilà deux jours après donc c'était quoi comme fouet c'était des Nachi 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 je ne sais même pas ce que c'est vraiment c'est un mix de pommes et de pois ça a la tête d'une pomme avec la texture d'une pois d'accord ok d'accord donc voilà dans la région de chez Parton enfin dans les alentours de la ville de chez Parton il y a beaucoup de parts de pommes c'est payé au rendement je préfère vous préciser c'était bien au rendement Vincent Camille la chance qu'on avait c'est qu'on travaillait pour 6K c'est une même en compagnie australienne et il payait à l'heure d'accord ok très bien donc très bien donc payé à l'heure donc ça c'est un luxe donc vous ramassez les fruits à l'heure c'est ça ? c'est ça d'accord toute la journée de 7h du matin jusqu'à 15h 36h en fonction des températures d'accord donc ça c'était en janvier 2019 février et mars février et mars d'accord donc très bien donc la ferme 6K donc notez-le si vous regardez cette vidéo c'est important on vous donne des clés donc vous gagnez combien de l'heure à peu près ? on était à 20$ de l'heure 20$ de l'heure c'est très bien donc on parle en net c'est très bien c'est des semaines à un peu plus de 1000$ ouais donc ça paye plutôt bien vous êtes resté combien de temps dans le spot ? alors à la base ils avaient expliqué que ça devait durer 5 semaines au final en 2 semaines et demie c'était torturé ouais ça veut rien dire en fait on vous dit souvent il y a du taf pourtant mais entre temps ils n'ont pas la durée en fort parce qu'en fait ils veulent vite ramasser pour vite vendre on mettait entre peut-être 100 et 150 piqueurs 150 piqueurs dans la ferme ouais sachant que c'est qu'à la compagnie mais ils ont peut-être 4 ou 5 fermes différentes d'accord ils pèsent très lourd et en plus 150 piqueurs dans une ferme c'est pas la petite ferme du coin comme on dit non non c'est immense c'est une ferme australienne voilà rien ne m'étonne maintenant bon c'est très bien donc finalement vous avez fait beaucoup de pognon mais rapidement vous êtes resté peu de temps donc c'est difficile de le faire quand même vous avez fait comme du pognon c'est déjà très bien vous avez fait du pognon mais comment après comment vous avez fait vous êtes resté sur place dans la foulée ensuite ça s'est terminé vu qu'on était chez Parton c'est pas loin de Melbourne on est à quoi deux heures de route on s'est dit bon bah au pire on est pas loin de Melbourne autant aller à Melbourne donc on a fait une semaine donc on a fait une semaine là-bas d'environ 7 jours histoire de visiter la ville voir si jamais on a fait aussi opportunité de travail donc il n'y avait pas vraiment de plan défini mais on voulait aller sur la ville d'accord vous en fait votre stratégie vous étiez en ferme vous avez le 4x4 et malgré ça vous êtes allé en ville pour voir si il y avait du taf en ville en fait si tu veux on est resté presque 3-4 semaines à la ferme et au bout d'un moment c'est vrai que moi physiquement ça devenait très dur même si quand t'es payé à l'heure on t'impose un rythme mais physiquement au bout d'un moment j'en pouvais plus et je pense aussi que psychologiquement aussi j'étais un peu fanée donc voilà j'ai dit il faut qu'on parte on a décidé de se rechauffer un petit peu sur Melbourne faire une petite pause parce que ça devient un peu compliqué d'accord je comprends pourtant on était très bien autrefois on est venu sur un super mec mais voilà c'est vrai que j'ai mis le boulot c'est clair mais c'est vrai que le picking au début c'est compliqué on se dit mais donc on s'est lancé on est là qu'est-ce qu'on fait et puis au final bon bah c'est vrai que tout ça mais c'est vrai qu'au début c'est le mental jouant ouais non mais c'est dur le picking bien sûr il y a la chaleur c'est marrant j'ai partagé une story ce matin de Nathael qui avec les mouches la chaleur 50 degrés bon donc on préfère vous prévenir quand vous partez en Peking en Australie il faut absolument le fly net c'est votre meilleur ami les mouches c'est l'enfer c'est une catastrophe il faut vraiment un fly net si tu oublies ton fly net c'est comme si tu oublies ton téléphone portable et tu pars une journée à l'école putain ça va être long j'en sais rien c'est très compliqué enfin je sais pas oublier ne pas avoir un fly net c'est un supplice vraiment tu sens nez elle va être vraiment galère ouais donc parce que en fait les mouches là-bas en Australie elles sont agressives elles n'hésitent pas à entrer dans les oreilles dans la bouche voilà elles sont nombreuses elles sont présentes donc il faut faire attention aux mouches voilà il fait chaud le Victoria comme je vous l'ai dit c'est un des étages notamment qui a été touché gravement par les incendies donc c'est pas un hasard quand on vous dit qu'il fait très chaud c'est la réalité c'est très sec la Murie River notamment est en souffrance depuis des années donc c'est très bien donc vous êtes allé en ville et qu'est-ce que vous avez fait à Melbourne du coup ? vous avez bossé un peu ? on a visité moi j'ai regardé pour des offres d'emploi en pâtisserie bon il n'y avait pas grand chose c'était période assez calme d'accord donc on n'a pas non plus cherché trop longtemps on s'est dit bon on ne trouve rien rapidement autant retourner en ferme d'accord tout simplement on a un véhicule on est lancé on vous le répète on avait perdu pas mal de temps au mois de décembre avec la voiture avec les cerises donc on s'est dit maintenant il faut vraiment y aller il faut partir sachant que pour valider un second visa c'est comme 80 jours éligibles donc c'est long c'est pas facile ça met du temps et c'est quasiment impossible de faire les 3 mois d'acheter non ça c'était valable à l'époque par exemple à mon époque à moi la première fois où en fait tu faisais 3 mois au même endroit ils s'en foutaient un temps que tu restais 3 mois au même endroit ça passait maintenant ils contrôlent les rentrées d'argent les payments summary les fiches salaires et en plus il y a des contrôles notamment pour commencer et en plus on fait rarement 3 mois directement à moins d'aller direct de connaître le fermier de faire des jobs qui vont au delà du picking on fait un peu d'entretien faire du pruning faire du tilling faire du weeding faire du packing conduire des forklifts mais bon après il faut être polybalance c'est plus un endroit CDD donc c'est très bien donc comment vous avez fait après donc là on était si je ne dis pas de bêtises on était le mars et il me semble qu'à cette période tu avais posté ou tu avais reposté la vidéo YouTube on était à Genda ah oui dans les mandarines et on s'est dit de toute façon c'est bientôt la saison donc autant monter à Genda donc on avait ah mais complètement 1800 km d'euros donc on s'est dit on va y aller tranquillement on n'est pas pressé on va y aller on met pas les jours nos stress il fallait que vraiment que les conseils soient bons parce que là je me serais su d'accord il ne faut pas se trater quand on partage des plans il y a des gens derrière donc il faut toujours essayer de publier des trucs qui sont quand même vrais donc vous êtes arrivé à Genda en mars normalement en mars ça doit être beau donc on a pris la route pour la Genda sauf que Camille avait vu sur Facebook dans une petite ville qui était sur la route pour la Genda qui s'appelle Litton qui est à 50 km de vérité il y avait une ferme avec possibilité de piquing d'orange donc vu que c'est sur la route on s'est dit on va s'arrêter dans la ferme là pour avoir des renseignements on ne sait jamais donc on arrive dans la ferme on rencontre le fermier tout le gentil et il nous explique qu'il n'y a pas de place et dans la foulée il prend son téléphone et il appelle des contacts à lui dans la ville pour savoir s'ils ont de la place disponible pour des backtrackers pour du piquing et il arrive à avoir un contact à lui mais ce ne serait pas avant la semaine d'après donc il nous donne le numéro de la personne qu'on contacte qu'on va rencontrer le lendemain dans le café et il nous explique que lui il fait piquing d'orange 30 dollars la bine net et il nous dit si ça vous intéresse demain vous venez chez moi et je vous l'emmène dans ces champs d'accord donc le lendemain on est parti et puis c'est parti pour le piquing d'orange d'accord 30 dollars la bine d'orange c'est pas trop mal si on est dans les clous sachant qu'les oranges ça se pique très facilement très rapidement donc une bine c'est très vite rempli contrairement à des bines par exemple de mandarine qui est un peu plus technique les oranges ça peut se faire rapidement donc très bien vous êtes resté combien de temps à Hilton du coup ? au final on a fait tout le reste tous les jours qui nous manquaient on a fait plus de 60 jours on a fait plus de 60 jours on a resté quasiment 3 mois et demi d'accord ok très bien vous avez fait 3 mois et demi à Hilton donc on vous le met directement sur la carte pour vous localiser la ville d'Hilton vous le répète Arvest Australia pour les guides pour savoir exactement à quelle période ça commence donc là c'est les oranges ça devait être en vous êtes resté mars-avril-mai tout ça là Hilton ? mars-avril-mai on est retourné 2-3 semaines sur Sydney avec un ami qui est arrivé avant de partir en Nouvelle-Zélande donc on l'a accueilli sur Sydney on est retourné après à Hilton mais là-bas les oranges c'est quasiment toute l'année les oranges d'hiver et les oranges d'été ok ça c'est bon à savoir je ne savais pas donc il peut y avoir en fait du kicking toute la semaine voilà alors orange 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 en permanence alors il y a de temps en temps ils nous proposaient soit des citrons verts mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance parce que les volets on ne pouvait pas piquer des citrons verts d'accord c'est vrai qu'on aurait bien voulu aussi tester ce que c'était de piquer des citrons verts le rythme qu'on pouvait avoir avec une nouvelle expérience aussi d'accord donc les oranges comment ça marche en fait on met son escabeau dans l'arbre en fait et on ramasse à la main vous confirmez c'est ça alors c'est des grandes échelles vraiment plus de 3 mètres il ne faut pas tomber parce que c'était vraiment voilà tu as ton panique et puis tu montes voilà on ramasse on met dans le sac et après on met dans la bine la bine donc 3 dollars vous arrivez à faire combien de bines en moyenne par jour alors c'est vrai qu'au début on a eu du mal on a commencé à 4 4 bines 5 bines 6 bines et à force on tournait à 8 bines mais enfin vraiment on tapait dedans mais pas non plus à s'exciter comme des guedins donc en général on faisait une journée chacun à 100 dollars d'accord donc en fait le plus important c'est ce que vient de dire Vincent c'est que bien sûr on peut taper beaucoup plus de bines mais si on essaie de sprinter un marathon on va s'assouffler très rapidement en picking et surtout là on est à 2 on en coupe donc pour aussi voilà si Camille va un peu moins je vous compense etc donc ça ne sert à rien que chacun c'est inutile voilà donc il a l'avantage il est plus grand que moi il me fait 1m90 je fais 1m60 et sinon il ne faut plus les choper d'accord ça ne se voyait pas comme ça d'accord très bien bon bah j'éviterais d'avoir des embrouilles avec toi très bien donc 120 dollars voilà par jour c'est pas fabuleux mais le plus important c'est sur du long terme de dire 120 dollars qui rentrent régulièrement au bout d'un moment ça fait aussi de l'argent donc il y a des semaines on tournait en bossant quasiment 7 sur 7 et si les dimanches on voulait bosser ils nous disaient pas de problème aller bosser il n'y a aucun souci donc il y a des semaines ça nous arrivait de faire au bout de 700 dollars voilà donc 700 dollars on parle en net c'est ça voilà donc 700 dollars c'est très bien en ferme en net vraiment c'est un bon salaire il n'y a rien à faire donc tu ne sors quasiment pas tu bosses tu rentres tu dors tu bosses tu dors voilà on dépense très peu d'argent on met beaucoup de côté on cotille pour son second visa donc comme on vous le dit c'est pas c'est pas un plan extraordinaire en soi mais c'est surtout il a tenu sur du long terme et et surtout les oranges je dirais que c'est pas un fruit qui est extrêmement compliqué que ce soit au niveau de la technique et surtout même physiquement après ça tire un peu sur le dos il faut faire des éterments et tout mais ça pourrait être pire ça pourrait être pire physiquement vraiment il y a pire vraiment ce qui était bien c'est qu'il y a des journées on était tout seul dans les champs il y avait qu'une institution donc t'es tout seul t'as des grongos qui passent dans les rangs enfin voilà le cadre était vraiment sympa on a vraiment vraiment plein il y a des jours on était au sorting au cleaning on a fait du cleaning on a vraiment vu la globalité de sa ferme en termes de travail donc ça c'était ça d'accord en fait dans cette ferme là il faisait aussi packing voilà c'est ça c'est vraiment une ferme familiale il travaille avec son fils et son frère à l'ancienne voilà d'accord donc en fait dans les petites fermes ils ont tendance à vouloir faire tout un peu comme un entrepreneur ils font picking et packing c'est à dire qu'ils vont packer leurs fruits et après ils les vendent ou soit ils sous-traitent à des gros packing ça dépend après la méthode de l'entreprise et ce qui est bien dans les petites fermes c'est qu'en effet on peut toucher un peu à tout on peut faire du picking et un peu de packing d'après-midi ou inversement c'est souvent le picking matin un packing après-midi parce que c'est moins contraignant et après en fonction de comment vous allez montrer votre motivation donc vous voyez Vincent et sa copine ont tenu des mois on peut vous donner plus de mou donc plus de boulot plus de travail vous voyez il ne faut pas hésiter il faut accepter quelques heures dans la journée puis après on monte en compétence et on monte surtout en indépendance pour pouvoir faire plus d'argent le patron n'avait aucune exigence en termes de travail on travaillait vraiment comment on souhaitait si on voulait faire 5 billes on faisait 5 billes si on voulait en faire 8 on faisait 8 quand il sait bon on pouvait commencer à l'heure qu'on voulait on finissait à l'heure qu'on voulait du moment que tout se passait bien on était heureux chez lui et que tout se passait bien pour lui c'était le plus important oui d'accord c'est comme assez rare on prévient ou prévenir là il n'y avait vraiment pas d'horaire pas de trucs c'était vraiment après ça c'est aussi australien c'est qu'on vous laisse plus de on est moins derrière votre cul on va dire dans la culture donc un peu comme les enfants vous voyez c'est un peu aussi ça c'est un peu à l'image des enfants les enfants en fait on n'est pas derrière le cul enfin ils sont autonomes ils font leur bouffe quand ils veulent on leur met pas de fessé ils essaient de se sentir bien bon après c'est chacun fait comme il veut mais ça me choque en fait ça me choque pas autant en France ça me choquerait et là-bas ça me choque moins très bien donc trois mois on va de lieu de second visa et qu'est-ce qui est passé après ? alors on arrive au mois de juillet et juillet je devais rentrer en France pour deux, trois semaines au mariage de mon frère donc on est reparti en France on est revenu et avant de repartir Camille avait été vu sur Facebook l'annonce du café où je suis actuellement sur Ciné donc j'envoyais mon CV en allant sur Ciné j'ai rencontré le gérant et je lui ai expliqué que moi je pourrais ça m'intéresse par contre je vais rentrer en France pour trois semaines il m'a dit écoute on fait un essai d'une semaine si ça se passe bien tu rentres en France tu fais ce que tu as à faire et en revenant on attaque nos consents d'accord pour être sûr que toi tu fasses l'affaire qu'il ne perd pas de son temps voilà c'est ça et donc la semaine d'essai s'est très bien passée et on a d'un commun accord je rentre en France et puis en revenant d'Australie j'allais attaquer le contrat donc c'est quelque chose totalement impensable en France oui c'est vrai donc toi dans un café en fait Vincent voilà c'est ça un café français on ne fait quasiment que des éclairs on vend des croissants des sandwiches beaucoup de breakfast le matin à l'Australienne les omelettes les toasts à l'Ocado etc d'accord donc vous voyez donc tout est possible en Australie donc toi Vincent à la base t'es pâtissier c'est ça moi je suis pâtissier depuis maintenant plus de 15 ans voilà donc c'est quelqu'un qui a quand même un vécu et une expérience la pâtisserie on vous le répète c'est un domaine qui recrute vraiment je pensais à la vidéo d'Amandine pignante qui m'avait beaucoup aidé sur mon blog je l'avais interviewé notamment elle arrivait avec un simple CAP alors un simple ça suffit largement en fait je dis simple parce qu'en fait elle venait d'être diplômée un mois avant elle n'avait aucune expérience elle arrivait à Auckland elle a coché un job elle a fait 3 pâtisseries aller voir la vidéo elle est très intéressante elle vous dit la vérité dans cette vidéo donc la pâtisserie c'est un domaine relativement demandé et toi donc Camille t'as continué ton aventure dans le bar de Vincent c'est ça qui est un peu unique ouais en fait voilà du coup j'avais besoin d'une personne pour dépanner exceptionnellement un jour et comme je n'arrivais pas à trouver de boulot pour le moment je me propose mais je ne le connais absolument pas et au final j'ai appris à faire du dishwashing j'ai appris à servir j'ai appris à m'occuper des clients dans un café du coup dans le domaine de la restauration parce que je ne connaissais absolument pas et au final ça s'est super bien passé on m'a proposé plusieurs chiffres après et j'ai continué voilà voilà est-ce que toi à la base Camille tu viens de quel domaine moi j'ai fait un peu j'ai fait un peu de vente en France et j'étais aussi beaucoup dans le domaine de l'éducation vous voyez donc pour vous expliquer quand vous le rappelez depuis des années oubliez votre passé en France et en fait je fais le lien avec le reportage que j'ai vu c'est un peu hors sujet mais vous allez comprendre pourquoi hier j'ai vu un reportage sur les prisons en Norvège en fait la base c'est que là-bas dès que tu rentres dans la prison on oublie ce que tu as fait et tu repars de zéro et on ne te juge pas par rapport à tout ce que tu as fait si tu as tué quelqu'un tu es quelqu'un tu restes un être humain et c'est beaucoup plus constructif et bien tout ça pour dire qu'en Australie on arrive avec un passé un lourd passé ou pas d'expérience moi je pense à Aïssa qui est quelqu'un qui était vraiment en difficulté sociale en France et qui a réussi son PVT ou Aïssa qui a un handicap et qui a réussi son PVT vous voyez on peut vraiment il y a des exemples très concrets des gens qui ont des profils qui sont quand même complexes on peut décrocher des jobs donc toi la restauration tu as assuré c'est pas donné à tout le monde c'est pas un métier compliqué mais c'est complexe on va dire tu vois il faut gérer la salle et tout moi tu fais un peu de tout dish washing tout ça voilà dish washing service voilà je fais de l'enquête des commandes des fois je fais d'un coup de main au cuisine voilà parce que du coup j'ai un peu de s'il y a un peu de temps je fais en sécurité voilà voilà vraiment il y a tout le moyen de s'occuper de toute façon dans un café mais j'ai un peu touché à tout sauf au café voilà donc Camille qui officiellement ne lâche plus Vincent en Australie donc voilà donc vous voyez l'expérience en Australie c'est aussi supporter sa copine ou supporter son copain 24-24 7 sur 7 surtout en Val même aussi en ville apparemment travailler en couple dans un job c'est possible à Sydney oui c'est un exemple concret qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience un premier échec surtout avant de partir on s'est dit de toute façon que ça passe que ça casse ouais complètement et bah maintenant on arrive à la fin de la fin on est sur la fin de mon visa et clairement c'est une totale réussite à tout niveau ouais voilà c'est ça c'est soit ça passe soit ça casse donc comme vous l'avez dit ce genre d'aventure c'est lourd c'est lourd en fait mentalement il y a des moments où en fait vous voyez l'expérience de Vincent ils achètent un Vincent et Camille ils achètent un 4x4 ça lâche au bout de 40 km si le couple était vraiment cif et pas si solide que ça c'est source de rupture rien qu'un problème comme ça vraiment on achète un van un 4x4 6 000 dollars ou 7 000 dollars le truc qui claque au bout de 40 bornes il y a des gens qui divorcent pour moins que ça en France donc vous voyez on vous le répète depuis des années j'en suis l'exemple vivant derrière cette caméra comme quoi on fait une expérience on peut faire une expérience en couple si ça se passe bien ça peut marcher sur du long terme vous voyez c'est pas donné à tout le monde et ça peut être des amis la famille un couple vous avez réussi à passer à travers tout ça donc c'est un vrai test je pense et c'est pour moi quand on arrive à réussir cette expérience rien n'est jamais acquis mais c'est déjà on va dire un premier élément premier indice comme quoi c'est solide parce que bon là c'est terrible un 4x4 qui lâche au bout de 40 bornes honnêtement j'en ai rarement vu j'en ai rarement eu le témoignage que ce soit à travers mes réunions PVT c'est un truc de dingue ça tombe sur nous ouais voilà donc ça c'est rare c'est bon maintenant on en rigole ouais voilà franchement tu vois l'Australie ça nous a appris une chose et on s'en est rendu compte très vite c'est qu'on a appris à dédramatiser il nous est arrivé donc ce problème avec la voiture on a appris à dédramatiser ok on a problème on fait ci on fait ça on est vrai on se calme on est pas mort vraiment on apprend à faire ça il faut juste se dire que c'est du matériel moi je pars du principe que de toute façon on part avec une assurance santé je pense à Marina qui s'est fait rabattrier en l'espace de 48 heures en France avec son copain la vidéo doit être disponible sur Youtube allez voir la vidéo notamment son copain qui a travaillé dans les mines donc allez voir la vidéo elle est fabuleuse elle est pas encore en ligne mais en tout cas je vous le dis parce qu'elle est dans la boîte voilà ou je pense à Jules Valente qui a eu un accident de voiture 150 000 dollars d'opération c'est la réalité allez contacter le si vous hésitez encore sur la vidéo ou la racité de la vidéo pour moi la pire chose c'est la santé on part avec une assurance donc en théorie on est couvert au pire un vol un vol de sac à dos par exemple moi la pire chose qui pourrait m'avoir en voyage c'est un vol de sac à dos matériel après c'est du matériel si je suis professionnel je suis censé avoir une assurance sur mon matos ensuite c'est quoi c'est qu'est-ce qui peut arriver après un cavane qui lâche ou un 4x4 qui lâche c'est de l'argent l'argent ça pourra toujours se recréer moi je pars du principe que tant qu'on n'est pas amputé d'un bras ou d'une jambe j'en sais rien on a tous vécu des drames à l'aventure donc c'est rien c'est que de l'argent l'argent je ne dis pas que ça sert on n'en a pas besoin on a tous besoin d'argent on ne va pas se mentir c'est le nerf de la guerre mais il faut dédramatiser comme tu l'as dit Camille c'est intéressant et se dire qu'il y a toujours une solution au problème problème de carte bleue voyager avec deux cartes bleues problème de TFN appelez le gouvernement problème de papier appelez le gouvernement soyez à quel site vous avez contacté pour le problème de passeport aussi problème de passeport par exemple problème de passeport par exemple Vincent parce que je suis un psychopathe de la mémoire vraiment sans me vanter autant j'aime pas me vanter mais vraiment je sais que Vincent j'ai pas lu du tout mon historique je crois que Vincent a perdu son passeport une bonne question voilà donc on perd son passeport perdre son passeport quand on est en Australie tu peux en parler rapidement mais c'est lourd en fait c'est une tuile en fait qui tombe quand même c'est pas c'est très vite contraignant on peut ne pas quitter le territoire on va n'importe où tu veux sortir t'as besoin du passeport enfin voilà c'est vraiment c'est très important le passeport donc comment t'as fait rapidement Vincent ? et bah le premier truc que j'ai fait je suis allé premier bureau de police que j'ai trouvé j'ai déposé plainte enfin pas plainte où j'explique mon problème oui j'ai eu une discussion avec une personne de quasiment moins de demi-heure mais moi je me suis surpris à autant me faire comprendre et comprendre la personne donc ça s'est très bien passé donc il m'a donné une déposition j'ai pris rendez-vous sur la France voilà avec tous les papiers j'ai donné tous les papiers et en 10 jours j'avais mon passeport voilà donc vous voyez on peut perdre son passeport qui est quand même une énorme tuile pour moi s'il y a une chose à ne pas perdre en voyage c'est son passeport au final après je ne dis pas que c'est de ta faute ça peut arriver à tout le monde on peut le faire glisser on peut le moi j'ai l'habitude je ne sais pas si je l'ai dans mon tiroir non je ne l'ai pas là mais je voyage avec une sorte de ceinture alors quand je suis à Bali ce que j'ai fait au mois de décembre j'avais une ceinture passeport et j'ai au moins toujours moi j'ai toujours mon passeport sur moi il faut le savoir enfin depuis maintenant que je voyage parce qu'une chambre d'hôtel peut se faire cambrioler un van peut se faire cambrioler un van il faudra vraiment que vous attaquez on n'est pas en Amérique du Sud donc on ne va pas vous attaquer pour votre passeport surtout c'est en dessous le vêtement donc il faut vraiment voilà après c'est mon avis je ne suis pas le centre du monde encore une fois donc consulat donc le consulat est basé sur Sydney si je n'ai pas de bêtises il n'y a qu'une antenne il n'y a qu'une antenne à Sydney il y a des ambassades par contre les horaires c'est je crois 9h midi tous les jours c'est cool ah 9h midi c'est des horaires je dois dire quand tu perds ton passeport c'est pire qu'à la poste sans caler Denis comme on dit très bien il ne faut pas se rater donc voilà 9h midi prenez en note si vous voyez cette vidéo ça peut être l'idée d'ailleurs d'une autre vidéo comment on renouveler son passeport quand on le perd à l'étranger il y a un tuto complet qui peut être intéressant à l'avenir sur Youtube très bien donc vous voyez il faut dédramatiser on perd son passeport c'est très lourd on lâche au plus de 40 km c'est extrêmement lourd bref surtout penser pour le passeport à changer après tous les identifiants sur le gouvernement australien sinon je pense arriver à l'aéroport à la douane ah d'accord on peut vraiment penser à le faire parce que ça ça c'est intéressant oui donc oui d'accord c'est qu'en fait votre visa est appliqué à un passeport sauf qu'en fait il a bien s'enversé son passeport du coup ça ne matchait plus donc comment tu as fait en fait toi je suis allé sur le site du gouvernement australien j'ai rentré mis identifiants et je suis demandé ce qui est appliqué j'ai coché donc nouveau numéro de passeport et puis c'est vrai et tu as pu le mettre à jour directement sur le site directement depuis internet d'accord tout simplement donc ça ça peut arriver en fait il arrive à expiration il arrive il me semblait qu'il y avait un formulaire avant qu'il fallait remplir comme quoi il fallait upgrader les données donc maintenant on peut le faire directement en ligne je suppose qu'il y a une vérification une validation ou tu as pu le faire directement à la source sur le site du gouvernement non je l'ai fait directement après ce que m'avait expliqué la personne au consulat de France vu que c'est la première fois que je le perd bon bah c'est deux choses qui arrivent ça fait rien d'importance par contre si c'est au bout de la deuxième ou troisième fois il peut y avoir une enquête qui va être menée par le gouvernement australien et français pour les raisons pourquoi vous continuez à perdre votre passeport d'accord c'est vrai que c'est un peu bizarre de perdre son passeport tous les matins très bien donc on vous le répète essayez de partir avec un passeport qui est valide au moins pendant toute la durée de votre PVT parce que s'il arrive à expiration vous allez devoir le renouveler sur place et après il faudra mettre à jour votre passeport bon apparemment c'est pas très compliqué mais on vous conseille de partir au moins avec un passeport valide au moins un an ou deux ans il me semblait que la règle c'était six mois valide six mois mais ça j'ai justement j'ai enquêté récemment et j'ai pas retrouvé la règle des six mois sur le site australien donc c'est ça qui était un peu bizarre pour conclure la vidéo les amis est-ce que vous avez oublié des choses dans la vidéo qu'on a pas dit non franchement quand tu veux une terme il faut vraiment oublier enfin si après je pense qu'au niveau du travail il faut pas se dire qu'Australie c'est l'Eldorado comme il y a peut-être 10-15 ans c'est pas tarif des fois t'as du boulot faut y aller faut chercher même moi qui ai des qualifications j'ai pas trouvé du projet donc voilà faut pas se dire Australie j'ai trouvé tout de suite du boulot ça va être Google Air c'est pas ça du tout mais on peut gagner très bien sa vie on peut très bien s'assurer et les opportunités de carrière sont vraiment très importantes c'est ça donc on vous le répète depuis des années l'Australie et l'Eldorado dans les années 2000 pour commencer ça c'est important d'en parler ma voisine à Bordeaux elle est partie en 2002 donc elle peut en parler en connaissance de cause je ne peux pas qu'à sa vidéo mais en tout cas pour vous dire qu'il y a 20 ans c'était la réalité en 2012 j'ai déjà senti la difficulté en 2016 ça n'avait pas forcément changé c'était toujours un peu il y avait plus de monde plus compliqué qu'en Nouvelle-Zélande voilà plus compliqué qu'en Nouvelle-Zélande plus de concurrence mais ça paye mieux les augmentés sont plus importantes l'élastique peut se tendre beaucoup plus qu'en Nouvelle-Zélande c'est beaucoup plus limité bon là ils vont faire un gros effort en Nouvelle-Zélande pour les salaires parce que là ça commence à vraiment coincer donc en Australie on peut travailler je pense à Tony Poulin qui a conduit des road trains je pense à Oscar Vincent qui a conduit enfin qui travaille dans les firmes solaires je ne sais pas si c'est encore d'actualité enfin je le contacte donc vous voyez il y a des jobs je pense à Gael qui a témoigné sur les travails des mines la semaine dernière donc la vidéo devrait être sur Youtube vous voyez donc c'est des jobs qui sont vraiment potentiellement et ça c'est qu'une partie de l'iceberg voilà et pour conclure cette vidéo si vous souhaitez rester sur du long terme en Australie ou en Australie sachez que on vous le répète c'est beaucoup plus simple en Nouvelle-Zélande de rester sur du long terme qu'en Australie au niveau des papiers donc l'avantage c'est que par exemple la pâtisserie on peut se faire sponsoriser en Nouvelle-Zélande après par exemple je vous donne une idée mais par exemple après Camille se met sur le visa de Vincent comme ça espérant de facto il obtient la résidence permanente en Nouvelle-Zélande comme ça après il peut travailler en librement en Australie puis après éventuellement avoir la résidence la résidence donc la citoyenneté enfin pardon la citoyenneté en Nouvelle-Zélande vous voyez le cheminement donc pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo essayez toujours si possible de vous expatrier en Nouvelle-Zélande c'est un peu plus simple qu'en Australie alors après c'est pas une finalité mais ça va être beaucoup plus accessible qu'en Australie Merci en tout cas Vincent Daniel on veut juste préciser un truc qui nous est arrivé et on voudrait vraiment le faire partager voilà quand vous achetez une voiture et que vous partez en reprise checkez absolument bien que tous vos papiers soient bien en ordre parce qu'il nous est arrivé quelque chose et je peux vous dire que ça fait très bizarre donc quand on a eu la deuxième voiture on a été refaire les papiers et on n'a pas systématiquement vérifié que tout était en ordre et donc on voyage on voyage on passe du ferme à une autre on arrive à Litton donc un matin on va bosser dans la ferme où il y a les oranges et on croise un policier sur la route qui fait directement demi-tour met les gyrophares derrière nous et nous ordonne de nous garer sur le côté vous ne comprenez pas ce qui s'est fait c'est peut-être un peu pour l'alcoolémie donc effectivement on contrôle l'alcoolémie mais la situation elle n'est pas adaptée quand on a de télémies et de gyrophares surtout qu'il était 7h du mat' donc on était on nous demandait vraiment ce qu'on allait bien on se dit bon bah qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il nous explique que les papiers ne sont pas en règle comment ça on n'a même pas sorti les papiers de la voiture qui nous dit qu'on n'est pas en règle et c'est là qu'il nous explique que les voitures de police en Australie ont un scanner au niveau de la plaque ils scannent toutes les plaques qui sont devant et ils savent tout de suite si la voiture est en règle ou pas et quand il nous a scanné il a vu qu'on n'avait pas payé la régo d'accord donc il nous explique bah votre régo vous ne l'avez pas payé donc il nous dit si on l'a payé en fait on a juste payé le changement de propriétaire ça ne compte pas donc il nous dit bah je vais devoir vous mettre deux amendes pour la régo et pour l'assurance l'assurance on l'a payé sauf que quand la régo n'est pas payée l'assurance n'est pas pris mon compte donc double amende donc on s'est parci deux amendes de quasiment 700$ voilà donc ça c'est un témoignage qui est intéressant en fait quand vous achetez un véhicule donc vous c'était dans quel état le véhicule New Service Wells on l'a acheté dans New Service Wells voilà donc vous dirigez-vous par exemple si vous achetez un véhicule New Service Wells vous allez au RMS ou par exemple vous allez à la commission de l'arrêté m'office et vous faites le champ de propriétaire vous payez donc le fee du champ de propriétaire donc par exemple New Service Wells c'est environ 70$ en gros selon bien sûr le contexte et après vous payez bien sûr l'arrégo alors l'arrégo c'est marqué sur le papier qui est un peu jaune blanc quand vous achetez l'arrégo il y a marqué date de validité vérifiez toujours j'ai fait un sujet un sujet là-dessus qui c'est comment acheter en Australie qui n'était pas fabuleux en soi en termes de qualité de son notamment mais qui donne comme les grandes lignes vérifiez bien la validité d'arrégo si vous achetez en Australie pareil vous vérifiez bien en ligne si tout est à jour parce qu'en fait rouler son ringo comme a dit Vincent ça a double conséquence déjà c'est dans la loi pour commencer et deuxièmement ce qui est dramatique ce qui est dramatique en soi c'est surtout qu'en cas d'accident en fait l'arrégo sert d'assurance corporelle au tiers et donc ça je pense à la vidéo de Jules Valente qui doit être disponible qui a eu un accident très grave vraiment j'en avais vu des accidents mais là celui-là en photo c'était spectaculaire il restait trois mois à l'hôpital donc hélicoptère etc donc là c'est du très lourd et en fait il a 9 pour 150 000 dollars d'opération donc là c'est même pas Chapeca qui a pris en compte parce qu'en fait c'est l'arrégo parce qu'en fait c'est un accident de voiture parce qu'il était passager il était passager attention le conducteur je pense que ça ne marche pas pour l'arrégo c'est les hauts tiers passagers hauts tiers en face donc en cas d'accident donc toi Jules Valente 150 000 dollars il n'était même pas transférable opérable en France donc voilà en fait c'est plus en cas d'accident qui pose problème donc 700 dollars ça aurait pu être pire d'amende je pensais que c'était encore pire que ça enfin deux fois 700 voilà on a eu deux amendes de 700 dollars chaque année ah d'accord ok d'accord très bien et le plus surprenant si tu veux c'est que quand il nous donne les amendes il sort son tournevis et là il nous enlève les plaques de la voiture on a carrément enlevé les plaques de la voiture et il nous dit votre voiture ne bouge plus tant que vous n'allez pas faire checker votre voiture pour des papiers on a dit mais en fait on est au moins 8 bornes de là où on est supposé dormir et il n'a pas voulu savoir donc il nous a il nous a enlevé les plaques et il nous a laissé sur le bord de la route donc les plaques sont enlevées comment ça se passe alors quand tu n'as plus de plaque alors quand il n'y a plus de plaque on est directement retourné dans le garage en expliquant qu'il fallait que tu fasses checker notre véhicule on nous fait le papier la bustique on retourne du coup dans le neuf sur le service ils nous font la régo on rechange tout ça on rechange également aussi pour l'assurance que tout soit bien à la nouvelle plaque d'immatriculation parce qu'évidemment ce n'est plus la même et ensuite on a pu nous faire voler notre voiture tranquille voilà dans le cas d'une ré-immatriculation ou d'un transfert de véhicule je peux vous en parler normalement tu as un truc qui s'appelle le RWC c'est-à-dire qu'en gros quand on vous registre c'est un nouveau registre une nouvelle registration d'un véhicule il y a sûrement eu un contrôle technique non ? oui on a dû la refaire checker par un garage c'est ça parce qu'en fait la véhicule elle n'existe plus tout comme j'en sais rien en fait le véhicule il est dans la nature il n'existe plus dans le système donc là ça c'est une situation extrême j'en ai jamais vu pareil clairement il faut enlever les plaques ça c'est un truc de dingue donc vous voyez ils ont dû ré-enregistrer leur voiture faire le contrôle technique qui s'appelle RWC selon les états mais en général il faut faire tout le contrôle technique pour pouvoir que le véhicule n'est pas en mode poubelle et après donc là ça a dû coûter cher en fait tout le système derrière ah oui on va entre les deux amandes et refaire tout ça pour la voiture on voit on veut le nid de l'arbre voilà donc voilà faites attention allez voir la vidéo comment acheter un van en Australie il me semble que j'en avais parlé dans la vidéo donc voyez c'est très bien bon bah oui beaucoup de choses dans la vidéo du coup bon bah merci en tout cas les amis pour ces ménages qui est relativement complet merci à toi beaucoup d'informations dans cette vidéo comme souvent des vidéos complètes sur les témoignages backpackers bon courage à vous dans vos projets et ça va le faire il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas de raison tout ça merci beaucoup bonne continuation merci à vous merci à vous merci à vous à vous à vous